Bonsoir Benjamin Bayard Bonsoir On va commencer par la première question Donc entrons immédiatement dans le vif du sujet Par quels moyens les multinationales Ou les services de renseignement Peuvent connaître ce que nous aimons et nous faisons ? Alors Les services de renseignement Essentiellement en passant par les multinationales Ils ont très peu de moyens Propres De surveiller la totalité de la population C'est à dire que quand on dit qu'on est surveillé par la NSA C'est pas la NSA en propre Qui vient poser des micros dans ma piaule Il n'y a que très peu de gens qui sont surveillés comme ça Essentiellement la NSA Prend ces informations chez les multinationales Donc pour répondre à la question Ca commence par Qu'est-ce que les multinationales savent ? En fait elles savent énormément de choses Il y a un nombre considérable d'activités Humaines Qui se font de manière électronique et numérique aujourd'hui Qui laissent des traces Le plus évident C'est ça, c'est le téléphone Le téléphone parle en permanence avec les antennes qui sont autour de lui Parce qu'il est accroché sur le réseau Et donc on sait en permanence sur quelle antenne il était accroché Donc à quel endroit vous étiez Ca, ce sont des données qui sont enregistrées Les opérateurs enregistrent ces données là En France typiquement c'est une obligation légale pour l'opérateur de l'enregistrer Et de conserver ça pendant un an Donc pendant un an Il note Il garde Le 23 janvier à 17h12 Tel téléphone était visible Sur telle antenne Donc dans tel quartier de telle ville De manière extrêmement précise Et donc ces informations là Sont les informations que la NSA recueille Donc typiquement aux Etats-Unis Les opérateurs aussi collectent ce genre d'informations là Et la NSA pioche dedans de manière assez libérale On sait qu'en France Certains opérateurs sont très coopératifs Entre guillemets Si on cite les documents américains Tout le monde croit comprendre que certains opérateurs Ca se prononce orange Et très coopératif Ca veut dire open bar sur les données Donc les services américains et français Se servent à volonté dans les données Fournies par probablement orange Mais globalement ça pourrait être SFR Que ça ferait à peu près pareil Donc ça c'est le type d'informations Qu'on va récupérer En dehors du téléphone Il y a aussi tout ce qui ressemble de près ou de loin A un site web Un exemple très simple A chaque fois que je visite une page web Le serveur note Telle adresse IP est venue consulter telle page Et cette information là Il en fait bien ce qu'il veut Bon ça c'est pas super invasif Parce que ça veut dire que Le Figaro sait quels articles du Figaro j'ai lu Le Monde sait quels articles du Monde j'ai lu Picsou Magazine sait Quelles BD de Picsou Magazine j'ai lu Jusque là C'est pas très embêtant Plus rigolo Quand on regarde une page internet Le petit j'aime de Facebook Qui est en bas de l'article La petite icône like Elle Elle vient de Facebook Elle vient pas du site Où il y a l'article Elle vient de Facebook C'est à dire que la petite icône En vrai c'est une page Toute petite De la taille d'une icône Mais qu'on a été chercher Sur le serveur de Facebook Et donc Facebook sait Que vous avez été chercher telle icône Et que vous avez été la chercher Depuis tel article de tel journal Et donc même quand on n'est pas abonné Facebook Même quand on n'a pas de compte Facebook Facebook a une trace Dans ses logs Disant Telle adresse IP Tel jour A telle heure A lu tel article De tel journal Pour tous les articles De tous les sites Sur lesquels il y a des logos Like C'est à dire L'immense majorité Des grands médias Des blogs De tout ce qui ressemble A du site communautaire De tout ce qui ressemble A des forums Etc Etc Et donc la quantité D'informations que ça représente Est phénoménale Mais ce ne sont pas des infos Qui ont été espionnées Ils n'ont pas violenté Mon ordinateur Pour qu'il leur dise Mon ordinateur a affiché Une page web Dans cette page web Il y avait écrit Il faut aller chercher Telle image Sur le serveur de Facebook Il a été chercher L'image en question Et voilà Techniquement C'est à ma demande Que ça a eu lieu C'est parce que j'ai demandé A voir la page Que cette information A été transmise Par contre Le blanc-seing donné A Facebook Pour conserver ça Pour archiver ça Ça ils ne m'ont rien demandé Je n'ai rien signé Il y a les conditions D'utilisateurs quand même Ah mais moi je ne suis pas abonné Oui C'est vrai pour ceux Qui n'ont pas fait Mais Mais même Quand je consulte Je suis en train de lire Telerama.fr J'y suis pas en tant qu'abonné Facebook J'y suis juste en tant que Je lis le site C'est très bizarre Ce transfert d'informations Et il pose problème Et donc ça Ça fait partie des traces Des traces qu'on laisse Qu'on laisse de manière Totalement inconsciente C'est à dire Quand on va visiter Une page web On est en général Extrêmement peu conscient De la quantité d'informations Qu'on laisse Ailleurs Que là où on est allé Et donc typiquement Dans les choses Qui ont été montrées Par Edward Snowden Il y a le fait Que la NSA Accède de manière Assez libre A la totalité Des informations Stockées Par Les géants américains Facebook Google Apple Amazon Etc Or si on regarde Les endroits Où il y a le plus un Google Les endroits Où il y a le petit T Twitter Où il y a le like Facebook Ça fait 80% De ce qu'on visite 90% De ce qu'on visite Et ça C'est entièrement centralisé Aux Etats-Unis Et la NSA A accès Donc voilà comment ils font Pour tout savoir sur nous Après il y a les choses évidentes Ils ont accès à ce qu'on fait sur Facebook Donc quand vous discutez Même en chat privé Sur Facebook Il n'y a pas de vrai chat privé Sur Facebook Le chat privé Il est entre mon ordinateur Et celui de Facebook Et entre celui de Facebook Et celui de mon interlocuteur Mais tous les messages Transitent par un ordinateur Appartenant à l'entreprise Facebook Et donc ça C'est archivé Vous avez la preuve On ferme son navigateur On détruit son ordinateur On met le feu chez soi On prend un ordinateur tout neuf On se connecte à son compte Facebook Et on retrouve l'historique des messages Donc c'est bien qu'ils sont stockés A l'autre bout Et s'ils sont stockés A l'autre bout La NSA a une copie Globalement Ce que nous a appris Edward Snowden C'est ça Donc la deuxième question Comment sait-on que nous sommes sous surveillance ? Alors Compliqué Tout dépend de comment on interprète la question Comment est-ce que je sais Que la NSA accède à toutes ces informations Parce que Edward Snowden Ancien de la NSA A fait fuiter dans la presse Des documents qu'il prouve Donc ça c'est comment on sait Qu'on est surveillé Après si moi personnellement Je suis l'objet d'une surveillance C'est pas détectable Il y a des tas de choses Qui sont détectables Qui sont de la police à grand-papa S'il y a un policier En faction devant ma porte Dans sa bagnole Un jour je vais finir par être surpris De voir toujours le même mec Dans la même bagnole Au même carrefour Devant chez moi Quand je sors acheter le pain Mais La surveillance qui a lieu en ligne Par définition On ne peut pas l'avoir La surveillance Un téléphone qui est sur écoute Aujourd'hui C'est pas détectable Dans les années 50 Un téléphone qui est sur écoute Ce sont des pinces crocodiles Qui sont branchées sur le fil C'est très mécanique Ça fait du bruit Ça fait des parasites Ça s'entend Aujourd'hui Un téléphone qui est mis sur écoute Ça fait un bon moment Que dans tous les pays Un tout petit peu civilisés Tout est numérique En matière de téléphonie Et donc c'est juste un fichier Qui est copié Et un fichier qui est copié Ça ne s'entend pas Ça ne se voit pas Ça ne se détecte pas Ça ne se mesure pas Donc il n'y a aucun moyen De savoir qu'un téléphone Est mis sur écoute Par un gouvernement Il n'y a pas moyen de le savoir À part le bon sens Si vous êtes grand dealer Et que vous pensez être Peut-être éventuellement suspect Il est évident que vous êtes sur écoute Donc concrètement À partir du moment Où nous sommes connectés Via le web Est-ce que n'importe qui De compétent dans le domaine Peut nous surveiller ? Non D'abord il ne suffit pas D'être connecté via le web Typiquement Je peux citer comme ça Des dizaines de sites web Sur lesquels on peut aller se promener On peut passer sa journée A discuter etc. Sans être tracé par personne J'en ai un exemple très simple Sur le blog de FDN Il n'y a pas de like En bas des articles Il n'y a pas de Google plus un Il n'y a pas d'icône Twitter Il n'y a rien Il y a une page en texte Pas spécialement jolie Au niveau design C'est un peu moyen Mais il y a une page en texte Avec ce qu'on a voulu publier Comme information dedans Avec en dessous Une tralée de commentaires Il n'y a rien d'autre Ça ça ne laisse pas de traces Ça laisse des traces Que sur notre site web Disant telle personne est venue Nous on sait Qui est venu nous lire Ce n'est pas une trace intrusive Après quelqu'un Si compétent soit-il N'a pas accès De manière magique Qu'à l'information C'est-à-dire Quand une personne A Va lire un article Sur tel site Et qu'il y a un petit like En bas de la page Le gars qui a la main Sur le site web C'est qui est venu le lire Le gars qui a la main Sur l'ordinateur De la personne C'est ce qu'on a fait C'est-à-dire Si je mets un mouchard Dans un ordinateur Je sais ce que l'ordinateur fait Et Facebook C'est qui est venu Mais quelqu'un Qui est en dehors De ces trois là Si compétent soit-il N'a accès à rien Il n'y a que les intermédiaires Techniques Qui ont accès à des choses Mon fournisseur d'accès Internet Peut savoir Ce que je vais regarder Ça c'est assez facile Mon opérateur de téléphonie Peut savoir A qui j'ai téléphoné Il s'en sert Pour me facturer N'importe quel employé Qui est dans le bon service De mon opérateur de téléphonie Peut avoir accès A ma facture détaillée Et savoir A qui j'ai téléphoné Donc les personnes Qui ont accès à l'information Ce ne sont pas les personnes Qui ont la bonne compétence Ce sont les personnes Qui sont au bon endroit Dans l'organigramme De la bonne entreprise C'est plus une question D'accès à l'information Qu'une question de compétence Après les questions de compétence Vont se jouer sur Pirater un ordinateur Oui voilà Ça c'est autre chose Et ça c'est absolument Pas lié à la surveillance Généralisée Si j'ai la compétence Informatique Pour pirater Et prendre en main Votre ordinateur Je suis capable A partir de là D'installer un logiciel Qui va me dire Il utilise tel navigateur Il s'en sert Pour aller regarder Tel site web Pour intercepter Ses mails Etc Ça c'est du C'est du vrai piratage La surveillance généralisée C'est pas ça Le problème De la surveillance généralisée N'amène pas à ça Ça c'est juste du piratage C'est-à-dire La bonne réponse à ça C'est de désinstaller Windows Ça fait longtemps Que c'est la bonne réponse à ça La bonne réponse à ça C'est de se méfier Des logiciels mal écrits C'est de se méfier Des versions trop anciennes Mais ça C'est pas du domaine De l'atteinte à la vie privée Ça c'est purement Du piratage informatique Justement J'avais la question suivante Là-dessus Comment se protéger Quels sont les outils Pour éviter le fichage ? Alors Pour éviter le fichage Il n'y a pas moyen Ça c'est très simple Il n'y a pas moyen La bonne méthode C'est d'aller vivre Tout nu Dans la forêt Plutôt en Amazonie Ça Ça fonctionne Antarctique Oui mais l'Antarctique Il fait froid C'est très compliqué Alors qu'en Amazonie On a des chances de survivre Il n'y a pas moyen De y échapper Le premier fichage En France C'est l'état civil J'ai un prénom Un nom J'ai été enregistré Le jour de ma naissance Je suis fiché Point Est-ce que c'est grave ? C'est une autre question Le premier fichage C'est celui-là Après Dans les systèmes Qui fichent De manière systématique Il y en a un gros 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 paquet Tout le bancaire Mon banquier C'est ce que je fais Mais ça c'est pas nouveau C'est depuis Qu'il y a des banquiers Et qu'il y a des moyens De paiement Autres que l'argent liquide Il sait à qui j'ai fait des chèques Il sait à quel endroit Parce que comme un con Je mets le nom de la ville Sur le chèque Essayez Mettez n'importe quoi Sauf le bon nom Pour la ville Et ça marche très bien Quand vous faites un chèque à Paris Mettez Orléans Impeccable Ça c'est du fichage De 1930 Mais ça fonctionne très bien La carte bancaire Est un excellent moyen On sait où tous les paiements Ont été faits Les cartes bancaires modernes Vous vérifierez Dans vos portefeuilles Il y a le petit logo NFC Le truc avec trois arcs de cercle Qui dit Que la carte fonctionne Sans contact Ce qui veut dire Qu'on peut la lire A distance A distance C'est plusieurs mètres Ça veut dire Qu'à plusieurs mètres De vous Sans vous toucher Avec un appareil Qui a la bonne antenne Mais n'importe quel téléphone A ce type d'équipement De nos jours Et qui a le bon logiciel D'installer De lire les cartes bleues Qui passent à quelques mètres À l'entour Alors on ne peut pas Tout lire comme information Il y a un tout petit peu De sécurité dessus Assez faible Mais on peut au moins Lire le nom du porteur Et donc on peut En plaçant la bonne antenne Au bon endroit Bêtement Vous installez ce logiciel-là Sur votre téléphone Vous prenez le métro Quand vous rentrez Chez vous le soir Vous avez les noms Des gens que vous avez croisés Dans le métro Tous Parce qu'ils ont à peu près Tous une carte bleue Et qu'ils ont à peu près Tous une carte bleue Qui a ce petit logo NFC Et qui répond Quand on lui pose Électroniquement la question Sans contact Ça C'est du fichage Pareil avec un pass navigo Un pass navigo Ça se lit à distance Le standard C'est de le lire A 2 ou 3 cm de distance Pour rentrer dans le métro Mais ça peut se lire A beaucoup plus loin que ça Avec le bon lecteur Réglé de la bonne façon Ça se lit à plusieurs mètres Donc typiquement Il y a 30 ans Quand on voulait savoir Qui participait à une manif Les renseignements généraux Ils prenaient Des centaines de photos Des manifestants Et ils essayaient D'identifier Les 2 ou 3 Qu'ils connaissaient Dans le lot Qui étaient en général Les leaders syndicaux Qui avaient fait un article Dans la presse locale Parce qu'ils étaient en grève Dans telle usine Etc Donc ils essayaient Comme ça D'identifier les gens Et de dire Les meneurs dans telle manif C'est eux Les membres du syndicat C'est machin Et ils essayaient Comme ça D'avoir un petit peu d'infos Pour savoir où ils sont Aujourd'hui Ils mettent un lecteur Navigo Au bon endroit Sur le trajet de la manif Et ils ont fait l'appel Ils ont le nom De toutes les personnes Qui portent un pass Navigo Avec abonnement annuel Et pour ceux Qui n'ont pas De pass Navigo Avec abonnement annuel Même carte bleue En mettant le lecteur Juste à côté Ils ont l'autre moitié De la liste des présents Donc Le fichage Pour y échapper Ça ne va pas être simple Et là Je n'ai pas encore atteint La partie internet Je n'ai pas encore atteint Le côté Facebook C'est ce que vous faites En ligne En permanence Même si vous n'avez pas De compte Facebook Le seul moyen D'échapper à ça C'est de ne pas aller Sur les sites web J'en vois un au fond Qui est en train De vérifier sa carte bleue Le seul moyen D'échapper Au fichage de Facebook C'est de ne pas aller Sur les sites web Qui ont ce petit logo Like en bas des articles Ça va en supprimer un paquet Il ne va plus rester grand monde L'autre solution C'est d'être suffisamment Geek Et suffisamment Pointu en informatique Pour être capable De dire à mon ordinateur Ne va pas vers Facebook Alors ça Pour les linuxiens Ça se fait En tripotant Le fichier etc host Sur Windows Il s'appelle C2.antislash windows Antislash system32 Antislash etc Antislash host Un truc comme ça Et en gros Dedans On dit facebook.com Ça a comme adresse 127.0.0.1 Ce qu'il dit à l'ordinateur Facebook.com C'est chez moi Et du coup Il ne va plus envoyer les questions Pour récupérer le petit logo like Alors l'effet de bord C'est qu'on n'a plus accès à Facebook Donc on n'a plus accès à Facebook Du tout Mais du coup Facebook ne sait plus ce qu'on fait Donc se protéger Dans ce sens-là Dans ce sens-là C'est réussir à surfer de manière normale Sur le web En ne transmettant aucune information À Facebook Ou à Google Ou à Amazon Ou à Twitter Ou etc. Etc. Pour un informaticien dans mon genre C'est pas très compliqué Pour un être humain à peu près normal C'est à peu près pas atteignable Ok ok Donc il y a des milliards d'infos Échangées sur Internet Comment les gouvernements font Pour gérer autant de données ? Ils ne les gèrent pas Il y a un élément de réponse Que j'oublie quand même Sur comment éviter le fichage Il y a le fait Il y a une partie du fichage Qu'on ne peut pas éviter Il y a une chose qu'on peut éviter Qui est de donner trop d'informations Et de les donner en clair Ne pas avoir de compte Facebook Ça simplifie quand même les choses Ne pas avoir de compte Twitter Ou ne se servir de son compte Twitter Que pour des choses publiques Moi typiquement je ne raconte pas ma vie Sur mon compte Twitter Je joue mon rôle de porte-parole de FDN Je diffuse la bonne parole Point barre Je ne raconte pas mes ongles incarnés Enfin voilà Il n'y a rien de perso là-dedans Et l'autre élément clé C'est chiffrer Il faut chiffrer tout ce qu'on peut Envoyer du mail en clair En particulier quand on passe Par des grandes messageries de mail Donc typiquement Gmail Ou Hotmail Ou des choses comme ça Envoyer du courrier en clair Ça veut dire envoyer du courrier Qui sera transmis et stocké à la NSA Ça veut dire envoyer du courrier Qui sera indexé Au moins pour savoir Ce qu'il faut vous vendre comme pub Et donc N'échanger de mail Que chiffré Ça permet au moins D'éviter cette merde là Ça fait que le courrier Restera à peu près confidentiel Entre l'émetteur et le destinataire Et donc sinon La question était Les infos échangées sur internet Comment font les gouvernements Pour les Alors en fait Ils les gèrent pas Le grand jeu De ce que font les américains C'est qu'ils collectent Énormément d'informations Ils les stockent Et ils n'y touchent pas Et quand ils s'intéressent A quelqu'un Quel que soit le quelqu'un Que ce soit Un ignoble terroriste Qui veut manger les vieilles dames Et violer les enfants Ou un opposant politique Ou Quelqu'un Qu'on soupçonne D'avoir diffusé Dans la presse Des informations Que le gouvernement Voulait pas voir diffuser C'est des usages classiques En France Les services secrets Ça sert aussi à ça Donc quand ils s'intéressent A quelqu'un Quelle que soit La raison de s'y intéresser Ils parlent de l'individu Qu'ils ont Alors on s'intéresse A Pierre Durand Alors Pierre Durand On sait Qu'il a tel téléphone On a son numéro de téléphone Parce qu'on l'a récupéré Par de la police traditionnelle Bêtement il l'a mis Sur sa carte de visite De là On remonte A son opérateur Le numéro de la carte SIM L'identifiant de l'appareil Et donc En consultant Les bases de données Des opérateurs Qu'on a archivées On a Sur plusieurs années La totalité De ses emplacements Géographiques On sait quel jour A quelle heure Il était où Puisqu'on sait Quel jour A quelle heure Son téléphone A accroché Quelle antenne Du coup On a les trajets du gars Alors si on pense Qu'il est maqué Avec la bande à machin Qui fait des casses Etc On peut regarder Où est-ce qu'il va Et en trouvant les endroits Où il va régulièrement On va voir Ça bon C'est sa maison Ah ça C'est chez sa maîtresse Ah ça C'est l'école de ses gamins Ah ça Ça c'est rien de connu Mais il y va souvent Alors on va vérifier Parce que c'est peut-être La planque C'est peut-être La base secrète Des méchants Et puis si ça Ça donne rien On va regarder A qui il a passé Des coups de fil Ou de qui il a reçu Des coups de fil Et puis on va très vite Voir émerger En faisant une mesure Sur 4 ou 5 ans Le top 30 Des personnes A qui il parle Alors une fois Qu'on aura évacué Sa mère et sa femme Il va rester des gens Intéressants Et donc il va rester Potentiellement Des complices Et donc on remonte Comme ça de proche en proche On constate que Les gens avec lesquels Il parle le plus souvent Sur Facebook Sont Et puis là pareil Il y a une liste de gens Alors on enlève Sa mère, sa femme Son chien, sa belle-sœur Et puis Qu'est-ce qui reste d'intéressant ? Et puis on n'enlève pas forcément C'est-à-dire que peut-être On regarde ce qu'il raconte A sa mère Parce que si ça se trouve C'est à sa mère Qui raconte Où est-ce qu'il va poser Des bombes Etc Etc Et donc c'est comme ça Typiquement Que font Les services secrets Français Quand un document Est publié dans la presse Que tel ministre Ne voulait pas voir publié On sait quel journaliste A écrit l'article Parce que c'est écrit En bas de l'article Alors on s'intéresse Au téléphone du journaliste On demande à l'opérateur Ses factures détaillées Sur ces trois dernières années Du coup On voit à qui Le journaliste a téléphoné On demande à l'opérateur La liste des appels Qu'a reçu le journaliste Et puis on voit bien Si dans le lot Il y a quelqu'un Qui est salarié du ministère Et une fois qu'on en a trouvé Deux ou trois intéressants On essaye de trouver Qui a fait sortir Le document Qu'il ne fallait pas Confidentiel Et puis si on ne trouve pas Dans la liste Des appels du journaliste On va retrouver Avec qui le journaliste A discuté Dans les semaines clés Qu'ont précédé La publication de l'article Donc Soit à qui Il a passé des coups de fil Soit les téléphones A proximité desquels Il s'est trouvé Puisque avec mon téléphone On sait de manière Assez précise A quel endroit j'étais Et qu'on sait aussi De manière assez précise Qui d'autres Était au même endroit Donc on peut trouver Qui s'est trouvé Dans la même pièce Que lui Et qui est Un contact indirect Avec telle personne Au ministère Etc Etc Et donc ça C'est typiquement Un usage Que les services secrets Français font Des informations Stockées par les opérateurs Pour trouver Les sources des journalistes Et pour faire en sorte Qu'il n'y ait pas de fuite Dans la presse Pour qu'on ne puisse pas Révéler les choses Qui les dérangent Donc en résumé Les Facebook, Twitter Les compagnies Ce sont des outils Mais ils permettent aussi Le fichage En dehors du téléphone Ça c'est une question De fond sur la nature De ce que c'est qu'Internet C'est justement La dernière question Je vais vous la poser Comme ça ça va être plus simple Le net redevient De plus en plus vertical Et centralisé A travers de grands pôles Comme Google, Facebook Et Twitter Que pensez-vous De cette évolution Et comment sera le net Dans 10 ans ? Alors je ne suis pas sûr Que le net devienne Ultra centralisé J'ai une lecture Un tout petit peu optimiste De ce truc là Qui est une question Assez compliquée Sur la maturité Des utilisateurs Le numérique Amène un modèle de société Qui est extrêmement différent De la société d'avant La société d'avant Étant la société de la télévision Qui était elle-même Très différente De la société de l'imprimerie La société du livre La société de la télévision Et la société du numérique Ont des structures Qui ne sont pas les mêmes Il y a une façon De tisser des liens Entre les êtres humains Et donc de créer la société Qui n'est pas la même du tout Le numérique Le numérique Est un changement Qui va prendre probablement 50 à 100 ans A s'installer Simplement parce que C'est le temps Pour qu'une société évolue L'espérance de vie moyenne Est autour de 80 balais Donc quelqu'un Qui naît aujourd'hui Il naît majoritairement Entouré de gens Qui n'ont pas intégré Dans leur mode de fonctionnement Les effets du numérique Lui il va les intégrer Parce qu'il est né dedans Mais avec plein de clichés Et plein d'images Dans la tête Et dans la culture Qui trimballent avec lui Qui datent d'avant De même qu'on a encore Aujourd'hui des images Dans notre culture Et dans notre façon de parler Qui datent d'il y a 3 siècles Ou d'il y a 5 siècles Ok Il y a des tas d'expressions En français Qui n'ont plus d'existence Se battent comme des chiffonniers Vous savez d'où ça vient ? Pourtant c'est une expression Tout à fait courte Se battent comme des chiffonniers Ça vient des chiffonniers Qui se battaient Pour récupérer les chiffons Pour fabriquer de la pâte à papier Au 15ème ou au 16ème siècle Donc il reste des traces Dans l'imaginaire collectif Et une culture Ça met longtemps à changer A l'heure actuelle Donc le numérique Est très 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 jeune Et Facebook Est un pur produit Du numérique façon Minitel C'est à dire du numérique En consommateur Et où on est très peu producteur Ou du moins On n'a pas le sentiment de l'être Parce qu'être producteur D'un contenu C'est dangereux Il faut réfléchir Il faut s'imaginer Qu'on parle à des gens Il faut etc. Facebook donne l'illusion Qu'on consomme Et qu'on regarde les choses Et qu'on ne dit rien Et ce n'est pas vrai 90% de ce qu'on regarde Sur Facebook A été produit par d'autres gens Qui ne font que regarder Facebook Donc c'est Quand on dit J'aime telle photo Ou quand on met un commentaire Ou quand on suit tel lien Que machin à partager On consulte un contenu Qui a été produit par Pas un autre utilisateur Mais c'est en fait La version simple C'est la version pour enfants C'est la version pour débutants De la société numérique Facebook va probablement commencer Sa décroissance bientôt Il a commencé à décroître Sur le marché américain Les adolescents américains Passent moins de temps Sur Facebook Maintenant qu'il y a un an ou deux Pourquoi ? Parce qu'ils ont diversifié les outils Parce que quand on débute Quand on rentre dans ce monde là On veut un outil simple Où il y a tout d'intégré On prend celui là Parce que tous les copains sont dessus Quand on gagne en maturité Un outil pour tout faire Ça ne marche pas Il faut Il y a un outil qui est mieux Pour les discussions rapides C'est Twitter Il y a un outil qui est mieux Pour les échanges de photos Il y a un outil qui est mieux Pour les échanges de vidéos Il y a un outil qui est mieux Pour la discussion Il y a Et où en fait Les gens se mettent à utiliser Des outils Au lieu d'un outil C'est pas Google Plus Qui détrône Facebook C'est un ensemble d'outils Un tout petit peu plus divers Qui remplacent un outil unique Et je pense que ce mouvement Va continuer Simplement Ce qu'on voit La proéminence Majeure Des outils ultra centralisateurs Comme Facebook et Google Ça représente un risque très fort Ça représente un vrai problème En particulier parce que Ça permet la surveillance généralisée Puisque ça crée un point central Quand toutes les communications Passent par un point unique Il suffit de surveiller le point unique Et on a surveillé la totalité De la population mondiale Mais pour moi Cet élément là Cette proéminence De quelques grands acteurs Très verticalisés C'est un indice d'immaturité C'est un signe de manque De maturité des utilisateurs Ce ne sont pas des utilisateurs Qui étaient intelligents Et qui sont devenus bêtes Ce qui fait le développement de ça C'est l'augmentation Du nombre d'utilisateurs Quand nous étions entre nous Sur internet Comme je l'ai connu En 92 ou en 93 On était un tout petit nombre On était peut-être 20 000 internautes en France Maximum Sur les 20 000 en question Le plus illettré Avait un diplôme d'ingénieur Donc on était sur un public Extrêmement éduqué Très peu nombreux De gens passionnés Qui s'étaient donné un mal de chien Pour trouver un accès internet Parce que ça ne se trouvait pas Aujourd'hui il suffit de taper Le coin d'une porte Et il y a deux accès internet Qui tombent Ça ne se trouvait pas comme ça A l'époque Il fallait dépenser Une quantité de blé Pas croyable Rien que pour avoir un ordinateur Et donc on était entre gens Extrêmement sélectionnés Et cette extrême sélection Faisait qu'on était entre gens Plutôt très habitués Au fonctionnement d'internet Et prêts à y consacrer Beaucoup d'énergie et de temps Etc Aujourd'hui ce qu'on trouve Comme population sur le réseau Ce qu'on a trouvé A partir de 2003 à 2004 Quand l'accès à DSL Est devenu vraiment grand public C'est n'importe qui Qui ne sait pas bien Pourquoi il a acheté un ordinateur Il a acheté un accès à DSL Parce que le voisin en avait pris un Il a un ordinateur Parce que le gamin était jaloux Des copains d'école Qu'en avait un Etc Ils ne savent pas bien Pourquoi ils l'ont pris Et qu'est-ce qu'ils font avec ? Bah le premier truc simple Qui leur tombe sous la main Et il se trouve que le premier truc simple Qui leur tombe sous la main C'est celui qui ressemble Le plus possible à la télévision Et donc c'est le truc Ultra vertical Très centralisé Où il n'y a pas besoin de réfléchir Où il n'y a pas besoin De chercher ce qu'on fait Etc Etc Et donc c'est On reprojette immédiatement Toutes nos habitudes De la vie de tous les jours en ligne Et alors l'impression que ça donne C'est qu'on passe de 15 000 personnes Qui avaient un usage très pointu D'internet Qui étaient des scientifiques En train d'échanger Sur des travaux de recherche Enfin qui étaient des trucs Assez chicadés quoi A 15 millions de personnes Qui se disent sur Facebook Je suis allé faire caca Donc on a l'impression Que le niveau a baissé C'est pas vrai Les 15 000 qui étaient très pointus Ils sont toujours très pointus Juste Facebook Ils ne s'en servent pas Ils n'ont pas bien compris A quoi ça servait Au mieux ils ont un compte Et dessus ils postent Les photos du petit Mais voilà quoi C'est pas Par contre les 15 millions Qui ne sont pas encore Qui sont immatures A cette société là Sont en train de mûrir Ils sont en train de progresser Et il faut leur laisser le temps d'apprendre Et ils apprennent D'abord en faisant des bêtises D'abord en lisant Facebook, Twitter, machin Et après ils passent A autre chose Au fur et à mesure Qu'ils progressent Et donc quelle sera l'évolution Vous pensez ? Ça reste diversifié Alors ça c'est une question Qui est super compliquée Les prédictions sont toujours Très compliquées à faire Surtout celles qui portent sur l'avenir Les prédictions qui portent sur le passé Ça marche vachement bien Il y a un problème clé Internet est un système extraordinairement Horizontal, à plat Etc, etc Ça c'est Internet tel qu'il a été conçu Tant qu'il était aux mains De la bande d'ingénieurs et d'activistes Qui l'ont conçu Et qui étaient plutôt les gens À l'origine du truc Il restait un peu dans l'esprit du départ Maintenant Il se trouve que Les gens qui ont le plus de pouvoir Sur Internet Sont essentiellement des malfaiteurs Ce sont quelques patrons De très grands groupes Qui ont comme intérêt principal Non pas la survie du réseau Non pas le bien-être de l'humanité Non pas l'intérêt de leurs clients Mais l'intérêt de leurs actionnaires Ceux-là Plus quelques gouvernants Qui sont ravis de pouvoir Contrôler enfin la totalité De la population Plus tout un tas de gens Dont l'existence même Est remise en cause Par le changement de société Lié au numérique Qui aimeraient bien L'empêcher ou le ralentir Pour essayer de continuer À être puissant Dans un monde Qui ne veut plus d'eux Et en gros On a des marchands de chandelles Et des fabricants de diligence Qui essayent de survivre À l'apparition De l'ampoule électrique Et de la voiture Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent Pour ralentir Mais ce n'est pas nouveau Comme comportement Il y a un exemple Que je cite souvent En conférence Qui est le Locomotive Act De 1880 quelque chose Une loi britannique Assez intéressante Donc ce sont Les tout premiers véhicules Automobiles Qui étaient à l'époque à vapeur Dont on ne savait pas encore Si ça deviendrait vraiment Des trains ou des voitures Etc Mais c'était très dangereux Puisque ça allait très vite Et donc il y a une loi En Grande-Bretagne Qui explique que Lorsqu'un véhicule automobile Se déplace Pour éviter tout problème Et pour garantir la sécurité Il doit être précédé À 30 pas D'un piéton Qui agite un drapeau rouge Vous voyez l'autoroute Ça va être pratique Il y a mémé devant Qui court avec le drapeau Voilà Ça c'était typiquement une loi Voulue par les gens Qui essayaient De ralentir le changement Parce que En gros les gens Qui sont puissants et riches Ça les arrange Que la société reste Comme elle est Vu qu'ils sont puissants et riches Donc on voit toujours Les puissants et riches De la société d'aujourd'hui Essayer d'empêcher Qu'elle change Ça c'est pas Ça c'est pas nouveau Et donc Comment tout ça peut évoluer Si on arrive à garder Un réseau internet Neutre, ouvert Sur lequel Tous les acteurs Peuvent jouer De manière assez propre La société continuera à muter Et donc Il restera des géants Il restera des géants Il restera des géants Comme Facebook Il restera des géants Comme Google Mais qui seront une facette Qui seront un aspect C'est-à-dire que Quand on a envie d'utiliser Tel ou tel service facile On prend tel géant Mais il existera à côté Des milliers d'autres solutions Qui représenteront Une part non négligeable De ce qui se passe Par contre Si les quelques puissants Qui aujourd'hui Sont en capacité D'avoir la mainmise Sur le réseau Et de le modifier Vraiment De le modifier Dans sa nature Si ces gens-là Arrivent à modifier le réseau Ils peuvent nous faire prendre 50 ou 60 ans de retard Ils peuvent pas empêcher Le changement de situation Qui vient Le changement de société Qui vient de là On peut pas l'empêcher De même qu'on pouvait pas Empêcher le changement De société Qu'il y avait avec l'imprimerie L'arrivée de l'imprimerie Qui est la condition Qui permet l'explosion De la connaissance scientifique Au moment de la Renaissance Amène de manière mécanique A la société Du XVIIe siècle Ou du XVIIIe siècle Qui donneront Les philosophies des Lumières Puis la Révolution française Puis l'éclosion Des grandes démocraties C'est mécanique On peut pas l'empêcher Alors à coup d'interdiction D'imprimer les livres À coup de Pour s'établir un primeur Il faut avoir un privilège royal Et il faut être adoubé Par le pouvoir Etc On a pu ralentir Mais on a pas pu empêcher Et on peut pas empêcher Le changement du mode de communication Lié à l'informatique Et au numérique Change en profondeur Les structures de la société C'est une révolution Non C'est pas une révolution C'est beaucoup plus profond que ça Une révolution C'est un truc très superficiel Une révolution C'est quand on décapite un roi Pour mettre un président Ou qu'on décapite un président Pour mettre un empereur C'est très superficiel Une révolution Parce que tu disais Une mutation plutôt C'est beaucoup plus Une mutation de la société Et des mutations De cette ampleur là Dans les sociétés humaines Il y en a déjà eu plusieurs Mais il n'y en a pas eu beaucoup Les très grandes mutations Qui touchent Au changement Dont on communique Enfin la façon dont on communique Et où on change L'outil avec lequel Les humains communiquent entre eux La définition d'une société C'est des interactions Entre les individus La somme des interactions Entre individus Forment ce qu'on appelle Une société Quand on change La façon dont les individus Interagissent entre eux On change la société Totalement Beaucoup plus Qu'en changeant de religion Les deux derniers grands changements Dans ce domaine là Sont l'imprimerie Donc en lien avec La renaissance Avec les lumières Avec la réforme Qui était la guerre Entre catholiques et protestants Dans toute l'Europe Etc Et qui joue un rôle clé Et le changement précédent Globalement C'est l'apparition de l'écriture Donc l'apparition de l'écriture C'est ce qui fait L'apparition de l'état C'est ce qui fait L'apparition de la loi C'est ce qui fait L'apparition du commerce Parce que tant qu'on ne peut pas Écrire la loi Il n'existe comme loi Que ce que le souverain A en mémoire Si le roi Ne se souvient pas Qu'il avait dit Qu'on avait le droit De faire telle chose C'est qu'on n'a pas le droit De le faire Ce qui compte C'est pas qu'il l'ait dit C'est qu'il s'en souvienne Mais ça c'est comme Les gamins à la maison Ce qui compte C'est pas ce qui est interdit C'est ce dont papa Se souvient que c'est interdit S'il a oublié Qu'il l'a interdit C'est que c'est devenu autorisé Et donc L'apparition de l'écriture Ça joue un rôle clé On a même du vocabulaire Pour ça Une société Qui date d'avant l'écriture Ça porte un nom La préhistoire Ça s'appelle Une société préhistorique Donc il y a C'est quand même Quelque chose De très précis Préhistorique Ça veut pas forcément dire Homme des cavernes Qui courent à quatre pattes Dans la forêt C'est préhistorique En Europe C'est il y a 3000 ans C'est il y a à peu près 3-4000 ans en Europe C'est pas Il y a 3-4000 ans Les humains Ils étaient comme vous et moi Ils savaient déjà Construire des maisons Élever du bétail Faire du manger Ils savaient pas forcément Fabriquer des ordinateurs Et des machines à laver Mais ils étaient Physiologiquement Parfaitement identiques A ce que nous sommes Aujourd'hui Parfaitement identiques Et ils avaient pas du tout Les mêmes structures De société Et donc ce que ça change C'est vraiment la structure De la société Et comment tout ça évoluera La vision la plus pessimiste C'est de dire que Orange, Facebook et Google Vont réussir à s'entendre Pour nous la mettre profond Et on va avoir un réseau Tout pourri Dans les 60 ans qui viennent La vision un petit peu optimiste C'est qu'on arrivera enfin A faire en sorte Que nos politiques Se bougent un tout petit peu Pour défendre Quelques éléments D'intérêt général Qui suffiront A ce que l'évolution De la société ait lieu Je sais pas si c'est Une évolution bénéfique J'ai pas dit que c'était en mieux L'homme préhistorique Qui faisait des dessins Dans les grottes de Lascaux Si ça se trouve Il était plus heureux Que vous et moi Je sais pas si c'est bien Ou pas bien Ce que je sais C'est que c'est inévitable D'accord On va finir sur cette note Je vous remercie Benjamin Et puis bonne continuation à vous Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501